Les seules choses qu'on peut dire, c'est d'essayer de comprendre la carence qui existe chez Eichmann, telle qu'Arendt le dit. Arendt dit, Eichmann est coupable de n'avoir pas pensé. C'est-à-dire, oh, plutôt, Eichmann c'est l'homme qui ne pense pas. Ne pense pas, ça ne veut pas dire qu'il est bête, qu'il n'est pas intelligent, qu'il ne sait pas parler, qu'il ne sait pas manier son. Sa matière, son domaine, il ne pense que à partir de son propre point de vue et à partir du travail, de la mission, de la fonction, il est la fonction même de ce qu'il fait, mais il ne regarde pas son travail à partir du point de vue de celui-là qu'il a subi, en l'occurrence, les déportés slovains, tziganes, juifs, polonais. Eichmann c'est l'homme qui ne pense pas.